Dans la nuit du 26 au 27 août dernier, Pierre-Ambroise Boss était violemment agressé vers 4 heures du matin sur le parking du casino de Jean-Muestra. Le champion du monde du 800 mètres s'était jusque-là présenté comme une victime. Samedi dernier, j'ai été victime d'une violente agression suite à un mouvement de foule. Trois individus m'ont sauvagement agressé. Les conséquences, multiples fractures au visage, de nombreux jours dites, un préjudice moral inqualifiable. Une enquête est en cours, écrivait-il alors sur sa page Facebook. Mais alors que son agresseur était mis en examen pour violences volontaires, la réalité pourrait être autre. Le jeune homme de 24 ans a toujours nié la version de l'athlète indiquant qu'il n'avait fait que se défendre face à Pierre-Ambroise Boss. « Et il a éludé beaucoup de choses, il faut qu'il dise toute la vérité », indiquait d'ailleurs Arnaud Dupin, l'avocat de l'homme de 24 ans. « C'est lui qui est à l'origine du pugilat, il avait 1,76 g d'alcool dans le sang », ajoute le Conseil. Jeudi 1er mars, France 3 et Sud-Ouest révèlent que le sportif a été mis en examen pour violences volontaires avec usage et menace d'armes en l'occurrence une canette de bière, par une juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux. Pierre-Ambroise Boss a été entendu dans la plus grande discrétion comme l'a confirmé le parquet de Bordeaux à Sud-Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !